Bonjour, moi c'est Laurent et je suis graphiste à la Audi Academy. Je suis graphiste depuis plus de 10 ans et aujourd'hui on va parler de l'identité visuelle et du logo. Alors rapidement, l'identité visuelle, c'est ce qui regroupe en fait tout simplement le logo, ses couleurs, sa typographie et tout ce qui l'entoure. Maintenant on va passer un peu plus de temps sur le logo. Comment bien choisir un logo en plusieurs étapes ? Étape numéro 1, il faut rester simple dans son logo. Il ne faut pas partir dans tous les sens, avoir des pictos différents qui représentent chaque activité de votre entreprise. Je vais dire à une bêtise, mais si vous faites du BTP et de la restauration, alors ne pas mettre des pictos de BTP, des pictos de restauration ensemble, etc. Il faut un logo qui regroupe toute la thématique de l'entreprise. Donc restez simple, des formes simples, un picto ou pas, juste une typo ça marche aussi et on part là-dessus. Deuxième étape, on reste simple aussi dans les couleurs. On n'utilise pas 4, 5 couleurs différentes. Le maximum qu'on va utiliser généralement, c'est 2 voire 3 couleurs maximum. Généralement on préfère utiliser du monochrome, c'est-à-dire une couleur. Pour ma part, je préfère utiliser du monochrome. Mais après on peut partir vers 2 ou 3 couleurs, mais vraiment maximum. Et il faut que les couleurs s'accordent entre elles bien sûr. Numéro 3, rond ou carré ? Utilise-t-on plutôt des formes angulaires ou plutôt des formes sphériques ? Tout va dépendre de la thématique de votre entreprise. Donc par exemple, pour le BTP, on va utiliser des formes plutôt angulaires qui rappellent le bâtiment. Et pour un salon de bien-être, on va utiliser plutôt des formes sphériques qui rappellent la douceur et le bien-être justement. Point numéro 4, la typographie. La typographie c'est quoi ? C'est la forme d'écriture que vous allez utiliser pour votre logo. Donc la typographie, il ne faut pas en utiliser plusieurs. Ou du moins, pas plus de deux. Parce que sinon après, votre logo est surchargé et devient illisible. Donc dans les faits, utiliser une typographie pour votre logo, ce sera très bien. Et de préférence, en adéquation avec le thème de votre société. Dernier point, chacun son métier. Je vous conseille de passer par un professionnel, un graphiste, qui pourra vous créer votre logo et qui sera vous conseillé justement par rapport à la thématique de votre entreprise et à l'univers que vous voulez lui donner. Donc n'hésitez pas, demandez des devis. C'est gratuit généralement. Et si ce n'est pas gratuit, ne demandez pas. Faites-vous conseiller, c'est toujours plus simple. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Force au crabe croustillant parce que c'est les meilleurs. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le challenge. On va bien s'amuser.